Le Conseil national de l'Église unie protestante de France Le Conseil national de l'Église unie protestante de l'Église de l'Église Le Conseil national de l'Église de l'Église Le Conseil national 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 de l'Église Ce qui pourrait être grave, c'est de penser que si on est une petite Église, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour être une grande Église. Et ça, c'est grave de penser cela. Et donc il ne faut pas tomber dans ce risque-là, ce danger-là, spirituellement, de penser que si on ne grandit pas, c'est notre faute. Ce n'est pas évangélique, je pense. Je suis convaincue que ces mots de l'Évangile, vous êtes le sel de la terre. Si on met trop de sel dans la soupe, la soupe est immangeable. Et depuis 500 ans, les protestants français disent cela pour se réconforter. Il n'y a pas besoin de beaucoup de sel dans la soupe pour que la soupe soit salée. Et je pense également que ni notre modèle économique, ni l'Église ne sont soumis à l'impératif de croissance. Ni l'un, ni l'autre. Mais que le seul impératif de l'Église, c'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu, quelle que soit la taille de l'Église, et de vivre de cette parole. Tout le reste n'a pas d'importance. La france de la chambre est toujours petite. C'est pour nous que nous n'a pas une question, de devenir plus, de devenir plus. C'est aussi pas une question de l'Église ou de l'Église ou de l'Église, c'est pas notre problème. Nous avons dit dans la france de la chambre, nous avons dit que nous sommes le salé de la terre et si trop de salé dans la soupe, c'est pas la soupe. Nous avons nous avons dit depuis 500 ans, comme un motif de salé dans la soupe, pour que le salé de la soupe soit le salé. Nous avons dit que le salé de la chambre, c'est un traitement de la chambre de la chambre. C'est un traitement de l'Église. Un traitement de l'Église est, le mot de la chambre de Dieu et les gens pour le salé. C'est plus difficile de la chambre. C'est plus difficile de l'Église, c'est plus difficile de l'Église, c'est plus difficile d'écrimine. des rotateurs de la Vésilie à une ch BRED. 1 c'est un délicieux le dis-en, c'est un délicieux de ça fait quelque chose et quelque chose de mieux. C'est unрос à-tour et à dire, on va tout le jour, c'est pas ma sens d'une chose. C'est un casque. Il y a beaucoup de l'éconnaie en Bible, qui sont plus de l'économie sur le texte. Cette Botschaft veut dans la nature, et elle va C'est ce qu'il y a la vie, c'est ce qu'il y a la vie, c'est ce qu'il y a la vie. C'est ce qu'il y a la vie, c'est ce qu'il y a la vie. C'est ce qu'il y a la vie, c'est ce qu'il y a la vie. C'est ce qu'il y a la vie, c'est ce qu'il y a la vie. C'est ce qu'il y a la vie. C'est ce qu'il y a la vie, c'est ce qu'il y a la vie. 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 Je ne peux pas encore plus le mot, ce que vous avez dit. Je trouve que c'est un mauvais mot, c'est un mauvais mot. C'est très important pour prendre ce qui est très important. Et nous devons nous demander à la question, pourquoi les gens nous verlassen? Et nous devons nous regarder très bien et hinschir. Quel est le Grund ? Parce que toutes les sociologues et les étudiants disent, ils ne sont pas, parce que les gens ne sont pas spirituels, parce qu'ils ne sont pas gléubifs, sont, mais qu'ils sont irgendwie institutionsverdrosses. Ça merken aussi les sportifs et les politiciens. C'est la deuxième étape. Il y a aussi un espécieux de l'aspect, pour lequel nous ne pouvons pas beaucoup. Nous pouvons nous laisser. Mais nous devons nous démermermer, ce que nous pouvons mieux faire. Et ce que nous pouvons mieux faire, c'est que nous devons aussi mieux faire. Nous devons nous démermermer, nous devons nous démermermer. Les gens sont mobilés, ils se sont en train de l'un des kantonaux- ou des Landeskirches à la prochaine. Ils ne connaissent pas la chambre, et ne connaissent pas la chambre. Il y a un corporate design. Nous devons être reconnaissable. nous devons nous démermermer. Nous devons nous démermermer, que les gens fous de l'aktionaux sociaux, aussi en plusieurs kanètes. Mais au final, je dois dire, nous ne sommes pas à dire, les chiffres d'accéder à faire, mais nous sommes aussi là, le fruit, le fruit de l'Evangélien, dans la parole et la vérité dans la monde. Et nous devons nous faire bien, comme nous devons être possible. Et nous avons aussi beaucoup de l'eau. Et bien, ces trois churches n'ont pas réagié à cette éducation. Dans les dernières années, il y a différents documents, stratégies, réflexions sur la mission aujourd'hui. C'est à dire que vous, par exemple, dans l'EKD ? C'est la pointe de ces réflexions ? C'est-à-dire qu'on voulait mieux faire ? Avant les concrets, je peux vous dire, nous sommes encore avec un relatif nouveau rapport de l'EKD. Nous sommes nous formés au jugement de l'Etat en novembre 2017. C'est l'on est en fonction de la présence de la présidente. Et donc nous avons nous dans le Rats des Rats des réunions d'ע канале, ce serait-à-dire qu'il nous suffraeau de maintenant, en ces deux mois, en ce qu'on est compliquée pour l'EKD en préruction, que nous avons ensuite été dé redefinié à l'éducation de l'EKD. Nous avons dit, et qu'on met, et je halte pour le point de l'écriture, on n'a dit qu'on vous demande, nous voulons en sorte de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Un point de l'écriture, je ne veux pas que l'écriture de l'écriture de l'écriture, et nous sommes les États-Unis, mais aussi de l'écriture d'évangélienne, qui ne doit pas être dérouté avec les voix politique, et de la Wirtschaft et de la Wissenschaft, qui peut parfois avoir une seule, mais une propre propre gestion. Et si je le ton, c'est un peu un peu de la peur, nous devons maintenant tout le possible, pour faire grand-être, pour les gens de pouvoir attraper, c'est ce «um, c'est ce «um, c'est ce «um, c'est ce «, » in der Hoffnung, die wir haben, wir tun das alles, weil wir diese Botschaft in die Welt tragen, weil wir die Gewissheit haben, dass Gott diese Welt nicht dem Chaos überlassen wird, weil wir die prophetische Stimme haben, es wird Friede sein in dieser Welt und darauf gehen wir. Also dieses Gegründetsein in dem Weil und ich glaube, darin liegt viel für den Weg, den wir vor uns haben, der ein schwieriger ist. Ce n'est pas seulement que nous sommes moins, et que la socialisation de la religieuse n'écriture, c'est toujours moins bien, c'est toujours moins bien. C'est très important que nous avons, et je trouve vraiment nouveau, que nous prenons à cette indifférense aussi une fainselige Stimmung avec la Kirche. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. La Kirche, en Deutschland, est-ce que c'est ce qui est en Satire-Sendons, en Kabarett-Sendons, et elle est basé, lécherlich-macht et engeklagé. Vous avez des privilégiens, que aucun autre a. Et pourquoi est-ce que vous avez ? Et vous vous dérangez à l'élène d'autres personnes. Et maintenant, il y a des Stimmes, où je pense, je pense que c'est quelque chose d'un starkes Gründetes. Nous n'avons pas d'érogance, mais nous devons pas d'érogance. Nous sommes en route, car nous sommes en route, parce que nous sommes en cette société, ce qu'il y a quelque chose d'un d'érogance. Et c'est cette conscience, c'est qu'il y a de nous. C'est qu'il y a de nous. C'est qu'il y a une bonne Welt. C'est la Triebféder. Je pense qu'il y a un peu d'érogance. Nous sommes en égard en égard très experimentifreux. Nous avons 12 Leitsets ont été montés, qui sont maintenant différentes, mais nous nous sommes en place pour les égardes. Nous sommes en égardes, les égardes, les égardes, les égardes, les égardes et les ministres, les égardes, les égardes et les égardes, les éditions et les éditions, les éditions, les éditions, les éditions, les éditions. Nous nous sommes en train de faire un chemin. C'est un signal important. Nous sommes maintenant maintenant de l'économie, que les femmes se sont à la compétence de la compétence, comme ça se dit. Je pense que ce sont tous les signes qui sont aussi les gens de l'économie. Un autre ton et un peu un peu de temps. ... ... ... ... ... ... ... ... Effectivement, il y a un changement vraiment important pour l'Église puisqu'il n'y a plus de renouvellement par transmission. L'Église protestante en France, enfin réformée luthérienne, était vraiment une église familiale, une famille dans laquelle on naissait, on grandissait, et ces enfants après nous. Et cette église familiale où tout le monde se connaît finalement, où on, quels que soient les 450 paroisses en France, si pendant l'été on va à l'autre bout de la France, on sait qu'on rencontrera quelqu'un qu'on connaît ou qui connaît quelqu'un qu'on connaît. Et cette église de famille, presque de tribu, cette famille, elle est en train de se transformer complètement. non seulement, les enfants après nous ne sont plus là, mais, et en même temps, on accueille beaucoup de nouveaux qui viennent d'horizons très divers, d'autres églises, mais aussi d'horizons religieux tout à fait autres ou d'origine non croyante. Et ces nouveaux venus dans l'église qui viennent parce que ils ont entendu un message de l'évangile qui, qui les intéresse, qui les nourrit, qui les porte, ces nouveaux venus, bousculent notre façon d'être église en famille, puisqu'il faut qu'on fasse de la place dans cette famille, puisqu'il n'y a plus la connivence, on ne sait pas parce qu'on a grandi dans cette église, et donc il faut qu'on apprenne tout à ce qui arrive, mais il faut aussi qu'on change certaines choses. Quand, pour donner un exemple un peu caricatural, si dans le journal des annonces de la paroisse on dit, l'étude biblique est chez Henriette, mardi à 14h30 chez Henriette, qui est Henriette ? Vous voyez, cet esprit de connivence de famille où on se connaît tous, mais non, celui qui arrive, comment on lui montre qu'il est accueilli, on lui donne l'adresse, on lui donne le nom de la personne et le numéro de téléphone éventuellement. Donc il y a tout ça à penser, cet accueil de ceux qui arrivent, et ils sont nombreux, ceux qui arrivent, qui ne connaissent pas les champs, pour qui c'est tout à fait étrange de passer une heure et demie sur un banc extrêmement rude, où on a mal au dos, avec une lumière qui n'est pas très... Il faut penser à tout ça, les bâtiments, l'accueil, la manière de s'asseoir, ce que l'on va chanter, et le langage que l'on va utiliser pendant le culte. Est-ce que les mots que l'on dit sont compréhensibles ? Est-ce que l'évangile retentit dans ces mots ? Ou pas du tout ? Ou c'est tellement hermétique qu'au bout de deux, trois fois, la personne va aller voir à un endroit où elle comprend mieux ce que l'on dit. Donc, c'est tout cet accueil que l'Église est en train de réfléchir, de penser comment ouvrir les portes, les fenêtres, et comment sortir, comment aller à la rencontre de tous ceux qui ont envie d'entendre l'évangile, mais qui, pour l'instant, soit passent et puis repartent, soit n'osent pas rentrer parce que nos lieux paraissent vraiment tellement étranges qu'ils ne franchissent pas la porte. Donc, l'Église est en train de réfléchir à cette question pour résumer de l'accueil. Mais on voit bien que cet accueil, c'est vraiment à tous les niveaux que ça doit être pensé. Cela implique des changements tout à fait considérables pour que ceux qui ont envie d'entendre l'évangile, et c'est ça l'essentiel, qu'ils puissent entendre aussi dans l'Église protestant, unis en France. Nous avons rencontré un changement de la ville de l'évangile de la ville, où le faith en la famille et en la famille de l'évangile et les protestants se connaissent dans une petite famille, dans une petite famille, on rencontre des protestants des protestants l'évangile qu'est-ce qu'on s'intègre dans la communauté. C'est un typique exemple, parce que l'on connaît, c'est qu'on s'est à la Bible à Henriette. Et comment est-ce qu'on trouve ça ? Il faut savoir exactement. Et les Angènes communiquent ainsi, que les personnes, qui ne sont pas dans ce type protestantisme, se trouvent aussi à l'aise. C'est une question de l'aise, de la langue, de l'aise, de l'aise, de l'aise, de l'aise, de l'aise. C'est une question de l'aise, qui nous permet d'aise plus longtemps, pour les personnes, qui sont à l'aise de l'aise, pour intégrerter les personnes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il y a ce changement ? Oui, on a part de l'aise, on a part de l'aise. Et je trouve ça aussi, que nous sommes en tant que l'aise, que nous sommes en tant que l'aise, cette séculation, qui est-à-dire, nous avons donc la toute la monde, et nous sommes un peu exotés. Les autres sociétés sont très religieux. C'est-à-dire, c'est-à-dire, une autre chose, on a part de l'aise, on a part de l'aise, mais nous partions. Vous avez dit, que l'aise, que l'aise, que l'aise, que l'aise, que l'aise. Ce qui me dérange, c'est que l'aise en France, c'est que l'aise, on est juste comme ça, on est indifférent. Ah oui, il y a des autres, il y a des autres, on est aussi une chance, les gens n'ont pas de pré-sats. Il y a beaucoup de personnes C'est-à-dire, 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 Je vais vous préserver. Je vais vous présenter dans un quartier en Zürich. Et nous avons remarqué, les enfants ne connaissent pas exactement, où ils veulent les enfants à mettre de l'aise. J'ai dit, je me suis dit, je vous ai dit, on est dans le churchgéme d'honneur, on a fait un petit déjeuner et nous a vous raconté une histoire biblienne, rien de autre. Je vous ai dit, j'ai vraiment vraiment une histoire de la Bible, et ne pas encore des religieux et de la religion, de la vie, mais une histoire de la Bible. Et les enfants, je n'ai jamais eu, j'avais des enfants qui ont encore des années de la kreuzigung et de la Auferstehung. et ces enfants ne voulaient pas à la Schule, ils ont dit, nous nous avons dit, et c'était pour moi un aha-erlecourisme, nous avons aussi la chance de nous parler, nous avons des enfants qui ont déjà hundert fois et je pense que cette chance nous devons nous utiliser, mais la langue, pour les enfants, c'est pas compliqué, mais dans cette société très diverses, et aussi une comprennée, pour trouver une langue, pour trouver une langue, c'est la autre Erfahrung que je faisais. J'ai dit, à partir d'une partie tous les gens sont éstaunt et disent, je ne savais pas que les churches font. Nous devons nous utiliser, nous devons nous montrer, nous devons nous montrer, nous devons vraiment vraiment s'apprécier. Les gens ne savent pas plus, nous ne savons pas plus, qui nous sommes. C'est une grande possibilité pour nous. Merci. Je vous remercie, on a un peu le horizon. Il nous a dit, qu'il y a eu, l'Union européenne, l'Union européenne, par à un peu le temps, par à un peu le temps, l'Union européenne, qui ont été fait en cette époque, Le plus ou moins. Je parle plus de suite. Je vous donne encore une éducation de la Kirche, vous voyez l'Union européenne, l'Union européenne, aujourd'hui, la communauté de l'Union européenne, avec ou sans l'EU, mais quel est-ce que vous mettez en comparaison avec les 50 ans, ce que l'Europe a été fait ? Qui veut-on commencer ? Je peux dire que nous avons peut-être dans l'Europe, mais maintenant, très bien compris que beaucoup de questions, qui nous ont touché, et nous pouvons être en commune et en une solution à l'écriture. Nous nous pouvons pas voir que l'Europe n'est pas juste quelque chose de l'EU, ce qu'il y a quelque chose, mais que l'Europe est quelque chose, ce qui veut vraiment être protégé et qui nous dépend toujours de l'EU. Nous voyons aussi des réunions de l'Europe. Si on se passe sur les conditions de la main, et que l'on a le balle du le plus, on va voir le moment, on se remarque, c'est avec la communauté pas encore plus loin. Il y a toutes les évènements, qui sont aussi les Grenres, pas à la fin de la main, pas à la fin de la main, mais à la fin de la main, mais à la fin du tout, mais à la fin de la main. Hier, hier und da kommt. Meine Wahrnehmung ist, dass wir ein neues Bewusstsein dafür haben, wie fragil dieses Europa ist in seinem Zusammenspiel und auch welche großen Chancen Europa hat und welche große Verantwortung auch für den Frieden in der Welt, wenn wir wirklich gemeinsam agieren. Und ich glaube, da haben wir wirklich eine starke Stimme und eine starke Et là, il y a des acteurs et les écoles, mais là-bas, on peut-être, ce qui s'apparaître, c'est-à-dire la partie des acteurs. Donc, il y a des acteurs, il y a des acteurs de la dignité. Oui, je voudrais aussi dire, il y a des problèmes que nous pouvons juste résoudre, la migration, la liberté, la démocratie, la pensée, la responsabilité du Krieg, la sécularisation est aussi une responsabilité. C'est-à-dire que nous faisons avec ces religieux, les gens qui font des extrémies à l'Hals. C'est-à-dire que ce sont des grandes demandes et aussi des nationalistes, qui viennent de l'Oise. Ce sont des questions, qui nous beschäftigent en Europe, mais aussi nous, et nous avons, je pense, un potentiel. C'est-à-dire que nous avons dans notre DNA 500 ans de synodal de l'Etat. La évolution de la démocratie est une, en France, une Co-évolution entre l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution et de l'Etat. C'est-à-dire que nous avons nous développé par rapport à l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution. C'est-à-dire que nous avons dit de l'évolution de l'évolution de l'évolution. Et c'est sûrement notre part de l'évangélisme à la société européenne. Mme Seboldt, l'Europe depuis 50 ans, l'Europe aujourd'hui, quelle bilancie votre Kirche ? On se rend compte ces dernières années que finalement beaucoup de ce que l'on croyait à qui peut être détruit du jour au lendemain. Beaucoup de certitudes ont pensé que la démocratie c'était quelque chose d'évident. On se rend compte que ce n'est pas évident. Et comme vous le disiez, c'est fragile. Il faut en prendre soin. On pensait que certaines relations entre pays en Europe, c'était du solide. Et on se rend compte que ce qui peut survenir peut détruire des relations. Et donc cette Europe est toujours à construire, à reconstruire. Et les liens sont toujours à entretenir, à recréer, à retisser de nouveau. Cette conscience de la fragilité, nous devons l'avoir, non pas pour nous faire peur, mais comme un aiguillon pour prendre soin, pour prendre soin des relations entre pays, pour prendre soin de la démocratie, pour être vigilant sur tout ce qui peut venir détruire la démocratie, pour être dans une interpellation, je dirais fraternelle, mais peut-être on parlera du rôle des églises ensuite. Mais déjà entre pays, être dans un accompagnement fraternel et dans un soutien pour que la démocratie puisse se poursuivre. Et puis, si l'on réfléchit et si l'on regarde l'ensemble de la population en Europe, les sociologues étudient cela et on se rend compte que finalement, l'ensemble de la population, si l'on remonte à 2, 3 ou 4 générations, on est tous des déplacés. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre histoire de famille un exil. On vient tous de quelque part, d'ailleurs. Et je pense que dire cela et prendre conscience que l'on vient tous d'ailleurs et que l'on est tous des étrangers, alors bibliquement c'est très fort, mais même sans entrer dans la lecture biblique, que les Européens prennent conscience qu'ils sont tous des déplacés, qu'ils ont eu un chemin pour arriver là où ils sont aujourd'hui, pour permettre que l'Europe envisage autrement ces frontières extérieures, qui pour moi est aujourd'hui un scandale terrible. Voilà. Merci. 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 La GK est pour nous, de l'EKS, vraiment un très important européen, nous ne sommes pas dans l'EU, mais la GK est pour nous aussi de l'EKS, pour nous, très important. Et ce que j'ai dit, c'est que le Beitrag des evangelistes à la démocratie, c'est très important. Mais aussi, que nous avons aussi de l'évangélisme, de l'évangélisme, de la catholique, cette toute l'agriculture, nous pouvons nous réunir pour une différenciation d'une différenciation, qui ne peut pas être un changement de solutions à l'autre côté. C'est une très grande expérience et j'espère que nous pouvons aussi voir ce qu'il y a des communautés de l'évangélisation et des communautés de la communauté de l'évangélisation et des communautés de la communauté de l'évangélisation. C'est une très grande expérience de l'évangélisation et de l'évangélisation, qui est vraiment de la liberté de l'évangélisation et de l'évangélisation. C'est une très grande expérience de l'évangélisation et de l'évangélisation de l'évangélisation et de l'évangélisation. C'est une très grande expérience. C'est une très grande expérience. C'est une très grande expérience de l'évangélisation et de l'évangélisation. C'est une très grande expérience de l'évangélisation et de l'évangélisation et de l'évangélisation et de l'évangélisation. C'est une très grande expérience de l'évangélisation et de l'évangélisation. C'est une très grande expérience de l'évangélisation et de l'évangélisation. C'est une très grande expérience de l'évangélisation et de l'évangélisation et de l'évangélisation. C'est une très grande expérience de l'évangélisation et de l'évangélisation et de l'évangélisation. C'est une très grande expérience de l'évangélisation et de l'évangélisation. C'est qu'on est une communauté de différents pays, qui en cette communauté, en un un mentalisé, qui vivent ensemble et seuls, qui se déroule, qui se déroule ensemble, qui se déroule à l'économie. C'est une une grande rôle importante, qui nous avons. Non pas comme ceux qui sont toujours en 1er front, mais aussi comme un impulsgeber. Un peu aussi comme un gewissage de la politique. Il nous nous rappelons toujours à l'éritre, à laquelle nous sommes les Ziele, pour les un eu eintris. Et à quoi Europe est haut, pour la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté. Nous nous rappelons à la République et nous ne nous rappelons pas de negrer. Merci beaucoup. Je ne vais pas répéter, mais je suis tout à fait en accord avec ce que vous avez dit. Du point de vue de la France, et on n'a pas, évidemment, pas du tout le même poids et pas la même importance, l'Église est toute petite. Mais ce qu'on espère et ce qu'on essaye de vivre dans les communions ecclésiales, que ce soit la Guéqué ou la Keq et les autres instances, c'est ce dialogue avec les frères et sœurs des autres églises en Europe pour comprendre comment eux vivent les choses dans leur pays. Pourquoi leur pays prend telle ou telle direction ? Comprendre de l'intérieur, vraiment ressentir dans le dialogue de l'intérieur ce qui se passe chez eux. Et à chaque fois dans ces rencontres internationales, je suis touchée, déplacée d'entendre comment les chrétiens d'autres pays en Europe vivent leur réalité sociale, politique ou d'Église. Et ces relations entre églises contribuent à une nouvelle compréhension de ce que vit l'autre. C'est vraiment le dialogue, la connaissance mutuelle qui nous ouvre à cette compréhension. Donc c'est vraiment pour moi, c'est un lieu essentiel aussi pour la construction de l'Europe et pour la compréhension mutuelle entre les peuples. Et puis, il me semble que la tâche de l'église, et c'est ce que l'on vit dans ces institutions aussi, c'est toujours en premier d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir le micro. Et que l'église est là pour parler pour ceux qui sont sans voix aussi, évidemment, en Europe. Chaque église dans son propre pays, mais toutes les églises ensemble au niveau de l'Europe et au niveau mondial. Chaque église, c'est-à-dire que l'église. Chaque église, c'est-à-dire qu'elle, l'église, c'est-à-dire qu'elle, la Christiane, c'est-à-dire qu'elle vient d'être dans ce pays dans le pays. Et voilà une voix de l' 발�ium, c'est-à-dire qu'elle a la voix de l'université dans le pays. C'est-à-dire qu'elle, qu'elle est, de l'engue suivant, Et cette Tsé-à-dire que ça fait l'église et l'église aussi. qui prend les autres. Donc c'est la Chie et le l'Université d'Université d'Université d'Europe et de l'Université d'Europe et de l'Université de la Völker. C'est important aussi, que la Chieille ne gie pas la voix des châches, mais pour les gens qui n'ont pas une voix. Et c'est toujours qu'il y a toujours que les gens ne savent pas. Merci. Merci. Nous avons encore 5 minutes et je regarde dans le public. Peut-être qu'il y a de l'autre qui n'a pas été dit, pas seulement la Ukraine et la discussion de l'interprétation de l'Université de l'Université. Mais, il y a de l'interprétation de l'Université d'Université de l'Université. Vous voyez, La parole de Steinmeier était une theologiste Insider-Réde et n'a pas été le président de lui. La question est, qui a écrit de l'EKD ? Est-ce qu'il y a des autres questions ? Est-ce qu'il y a une question en français ? Je vais poser une question en français. Il se trouve que l'Europe a deux grandes Églises, pas du tout pour dénigrer les autres. Comment voyez-vous l'avenir dans la collaboration écuménique avec l'Église catholique romaine ? La réunion avec la Rémi-Catholique, c'est la question ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Christophe ? Im Augenblick ist eine grosse Diskussion mindestens in der Schweiz und in Deutschland über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In Deutschland haben die Kirchen sehr viele Privilegien in Bezug auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie in der Schweiz viel, viel weniger. Wie ist das in Frankreich ? Denn in Frankreich, finde ich, ist das Religionsprogramm am Sonntagmorgen am besten von all den drei Ländern. Am vielfältigsten, interreligiös und einfach der ganze Sonntagmorgen ist gut gefüllt. Und ich finde es spannend. Wir fangen vielleicht mit der römisch-katholischen Kirche an. Ja, beziehungsweise erst war ja noch die Frage, ob die EKD da mitgeschrieben hat. Man kann da sagen, also da kann ich glaube ich ziemlich sicher sagen, da hat niemand mitgeschrieben. Wir sind ja wirklich froh, dass der Bundespräsident gekommen ist. Das war lange gar nicht sicher. Wir sind außerordentlich dankbar, dass er das gemacht hat. Die Bedingung war tatsächlich, dass beide Delegationen da auch kommen. Und klar ist einfach, dass der Bundespräsident, und das macht es aus meiner Sicht, so kritisch ich mich jetzt auch geäußert habe, auch wieder verständlich, da herrschte einfach ein großer Druck im Hintergrund. Wir wissen, bei der Documenta hat es eine Rede gegeben, die wurde in der Öffentlichkeit als nicht deutlich genug empfunden. Und jetzt war klar, ich will hier deutlich sprechen. Wie gesagt, das erkenne ich auch an, nur die Richtung war jetzt hinein in die Versammlung etwas schwierig. Aber von der EKD hat da keiner mitgeschrieben, wenn schon dann eher vom Auswärtigen Abend. Zur Frage der Zusammenarbeit in Zukunft mit der römisch-katholischen Kirche. Wir haben und können hinter dieser Erfahrung nicht zurück im Jahre 2015, als wir das große Reformationsjubiläumsjahr gefeiert haben, wirklich bewegende Erfahrungen gemacht, dass gerade in diesem Jubiläumsjahr, wo es ja nahe gelegen hätte, dass wir nochmal so richtig draufhauen und die Spaltung feiern, genau dies nicht getan haben, sondern es uns gelungen ist, dass wir deutlich gemacht haben, ja, bei allem, was uns nach wie vor auch unterscheidet, wir sind gemeinsam in der Spur Jesu Christi unterwegs. Und deshalb feiern wir das jetzt auch streckenweise gemeinsam. Das war eine besondere Erfahrung auch im Hinblick darauf, dass wir die Verletzungen, die da gegenseitig geschehen sind, seit in der ganzen Geschichte der Reformation benannt haben und in einem gemeinsamen Gottesdienst vor Gott getragen haben. Das war eine Erfahrung, hinter die wir nicht zurück können. Das heißt nicht, dass es jetzt auch immer wieder schwierige Phasen gibt und dass wir an manchen Stellen jetzt auch auf der Stelle treten. Niemand bleibt verborgen, dass wir gerade, und da spreche ich von beiden Kirchen, einen gewaltigen Vertrauensverlust erleiden, der vor allem auch mit den vielen Fällen von Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung zu tun haben. Das ist in der katholischen Kirche ein großes Thema. Wir können nicht sagen, dass es in der evangelischen Kirche kein Thema wäre. Bei uns gibt es das auch. Und an dieser Stelle merken wir, wir müssen da aber genau gucken, es betrifft uns in unterschiedlicher Weise und wir sind auch in unterschiedlicher Weise dabei, aus gutem Grund, das aufzuarbeiten. Wir gucken in der evangelischen Kirche da viel ganzheitlicher drauf, nicht nur auf die Menschen im geistlichen Amt, sondern auf alle Berufsgruppen, die da kirchlich unterwegs sind. Das ist nur ein Beispiel, dem deutlich wird, wir sind unterschiedlich unterwegs und werden aber in der Öffentlichkeit zunehmend dann auch so in gemeinschaftliche Haft genommen. Vor allen Dingen für Probleme. Also wenn es schlecht läuft, dann treten die Leute aus der evangelischen Kirche aus, weil sie sich über einen Papst ärgern oder über einen Kardinal Woelki. Und das schafft Verdruss, wie man sich leicht denken kann. Und an der Stelle, glaube ich, wäre es hilfreich, wenn wir auch hier und da mal klar sagen, so das unterscheidet uns auch nach wie vor. Und Leute, guckt, dass ihr da differenziert bleibt. Das heißt überhaupt nicht, wir wollen nichts miteinander zu tun haben. Aber das gehört für mich zu einer Redlichkeit, wenn man gemeinsam unterwegs ist, auch Unterschiede benennen zu dürfen. Und ich glaube, in so einer Phase sind wir gerade. Dass wir in gutem Miteinander doch auch diese Redlichkeit einüben. Mit der in Frankreich vielleicht, der Collaboration? Juste in zwei mots. L'Eglise catholische ist in eine Situation sehr, sehr schwierig. Und in Frankreich, das provoque wirklich... Bevor viele Catholics quittent l'Eglise. Certains viennent auch in den Eglises protestanten. Und viele, wie sie auch sich anschauen, auf eine Identität catholische, eine Reisung des Vertes, die nie gibt. Wir schauen, auf die sich daran zu können. zu den Rüsten, mit den Paroien, die sich schwerer, wenn es da sind, wenn es die Praxis, sie sind, die da kommen in diesen Paroien. Die Menschen, sie sind sehr schade, Parce qu'ils ne reconnaissent plus leur église et les relations avec les pasteurs et les paroisses protestantes sont difficiles. Alors que les relations avec les évêques, selon les évêques, peuvent être bonnes ou au contraire extrêmement difficiles aussi. Ce que nous nous affirmons et ce que nous vivons, c'est que dans cette période très difficile pour l'église catholique, nous restons à côté d'eux et nous essayons de garder les meilleures relations fraternelles avec eux. Voilà, en espérant que, du côté de l'église catholique, des mesures seront prises pour traverser cette épreuve, pour aussi transformer la manière de vivre dans l'église catholique. Mais ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Donc nous restons à côté d'eux dans ce temps difficile. C'est ce que je peux dire. Hinsichtlich der Beziehung zur katholischen Kirche, muss man sagen, dass sie eine sehr schwierige Situation durchläuft. Mit den ganzen Skandalen, die genannt werden, die gehen auch in der französischen katholischen Kirche nicht vorbei. Viele verlassen die Kirche. Einige kommen dann in die evangelische Kirche, aber nicht alle. Und wir erleben auch, dass einige Geistliche sich nochmal verkrusten in eine konservative, fast integristische Haltung hinein, was zum einen für die Gemeinde selber, also die Gemeindeglieder der katholischen Kirche, ihre eigene Kirche nicht mehr wiederentdecken. Aber auch die Beziehung natürlich mit der evangelischen Kirche schwierig macht, wo Beziehungen auch abbrechen. Wir versuchen, bei aller Schwierigkeit, die die katholische Kirche durchlebt, an ihrer Seite zu sein, eine geschwisterliche Beziehung zu halten. Natürlich muss die katholische Kirche selber die Entscheidung treffen und Veränderungen angehen, aber wir können sie an ihrer Seite in einer geschwisterlichen Beziehung begleiten. Rita, das letzte Wort. Ja, also ich sage nur kurz etwas, ich kann das bestätigen. Wir sind ja in der Schweiz ähnlich unterwegs wie in Deutschland, zahlenmäßig. So etwa 50-50 sind wir reformiert katholisch. Und es gibt eine Botschaft gegen außen, wir haben keine andere Wahl in dieser zunehmend säkularen Gesellschaft, Schulter an Schulter mit unseren Glaubensgeschwistern der anderen großen Konfessionen in der Schweiz aufzutreten, was wir gemeinsam lösen können, gemeinsam lösen und gemeinsam auftreten. Und gegen innen, also im innerevangelisch-katholischen Diskurs, finde ich, dürfen wir fröhlich und selbstbewusst auftreten. Bei uns sind die Frauen im Amt gleichgestellt, bei uns ist Demokratie, Basis, Mitwirkung, Selbstverständlichkeit. Und das irgendwie auch mutig bezeugen und sagen, also Kirche kann auch weiter bestehen und ist eine Bereicherung, wenn die Frauen sie mitleiten. Und sowieso, Kirche kann nicht anders als ihre Basis auch mit einbeziehen in ihre Entscheidungen. Und ich glaube, das ist das innerevangelisch-katholische, wo wir uns da auch mutig äußern sollten. Vielen Dank. Wir müssen hier abschliessen. Vielen Dank auch auf eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt weiter wiederkommen. Es gibt noch andere Sachen zu tun hier im Hub. Vielen Dank, unsere drei Referentinnen und schönen Nachmittag. Vielen Dank.